J'étais très intéressée surtout par les textiles qui étaient les plus utilisés par Hermas. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la transparence là-dedans. C'est certain que je vais imprimer une partie de mon projet là-dessus. J'ai dessiné, enfin j'ai imaginé un jardin d'Eden au XXIe siècle avec les problématiques qu'on a aujourd'hui sur Terre, ce jardin d'Eden qui se retrouve à quand même problématique. Quand je réalisais le dessin, je scannais le dessin à toutes ses étapes, donc du début jusqu'à la fin. C'est une addition, mais il y aura de la légèreté des mousselines et puis la mousseline va un peu se balader. Ce ne sera pas de nette en fait, ce sera assez flou et ça ne sera rien. Du coup on a décidé pour pouvoir réaliser mon projet de faire ça en mirant de couleurs. Mais ça reste un travail très informatique. Il faut vraiment avoir repassé à chaque fois l'image pour être sûre de ne pas manquer un truc. Moi celui que j'aimais bien c'était le 3, le réglage numéro 3. Le marron ne sort pas très bien. Oui, oui, oui. Je trouve que ça sert bien à mon dessin, on ne perd pas trop le... On ne perd pas de photos. Oui, on valide, on fera valider par les autres tout à l'heure, mais moi aussi j'aime bien là-dessus. Et ça, ce sera dans une deuxième étape. Je vais d'abord imprimer le premier qui sera le très grand, pour baser ensuite mes couleurs en mousseline. Je vois que c'est assez pâle, donc il faut que je relève surtout mes verts et mes marrons. Tu vois les grilles sont plus beaux. Tu vois ce qui se passe là ? Oui. Les grilles sont plus beaux, les verts sont plus beaux. Mon enjeu, ça va être d'essayer de faire comprendre à l'imprimante les couleurs que j'ai sur mon dessin. J'apprends énormément en fait. Là, par exemple, quand je fais mes essais ici à la Siagle et que je tire mes premiers essais, etc., je ne consulte pas une colère, je les consulte toutes et je les prends toutes en considération en fait. C'est sûr que sur le tissu, je n'ai pas envie d'obtenir mon dessin. J'ai envie d'obtenir une sorte d'adaptation de mon dessin sur ce tissu-là. Des notions de changement du dessin par rapport au tissu, c'est aussi à prendre en compte. Là, c'est vraiment de jouer avec le savoir-faire qui m'incule, qui est aussi les machines qu'ils utilisent. Génial, merci beaucoup. Maintenant, c'est incroyable avec les artisans sur place. Ils sont vachement intéressés à mon travail. Ils ont voulu en voir plus. J'ai été acceptée tout de suite dès mon arrivée. Je ne sais pas, c'est vraiment un échange basé sur tout et c'est génial en fait. Et je vais essayer d'avoir un résultat idéal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !